... Ce diagnostic consiste à voir si nous allons dans le bon sens en termes de pilotage du système, de ce que le paquet, là où le paquet, c'est le plan sectoriel éducation-formation au Sénégal, veut amener le Sénégal et les Sénégalais en 2030. Donc nous avons demandé aux acteurs sur le terrain, est-ce que les résultats immédiats que cherche le paquet, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que ça correspond à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils peuvent constater ou non ? Et sur les stratégies du paquet, est-ce qu'ils voient des transformations, des changements ou des inflats ? Alors ce que l'on voit, c'est que globalement, il y a 58% des répondants qui ne sont pas encore satisfaits du niveau d'évolution. Bon, on sait que le paquet, dans sa version actuelle, a été mis en oeuvre en 2018, donc c'est assez tôt, mais il y a quand même 42% qui se montrent satisfaits et qui désignent des efforts qui ont été faits sur ce qui nous amènerait à ces résultats-là. Donc c'est quand même un taux assez intéressant qui donne de l'espoir sur le fait que si on continue les efforts, on pourrait y arriver. Les défis, on en a vu très nombreux. D'abord sur les résultats intermédiaires du paquet, on voit que là où il y a le plus d'insatisfaction, de faiblesse, c'est quand même des points importants si on veut justement avoir une territorialisation des politiques publiques et mobiliser toute la communauté nationale vers une même école de la réussite. C'est donc le fait que la politique nationale devait être connue largement dans la société et faire l'objet de soutien, où les acteurs constatent que c'est loin d'être le cas, mais aussi le fait que les responsabilités affectées à tous les acteurs soient bien assumées et les ressources qui vont avec bien dotées. Donc ça, ce sont des points de faiblesse qu'il faudrait consolider à côté de ce qui est à Paris comme acquis. Par rapport au GNPF, l'un des défis, c'est justement qu'il soit bien connu dans ses finalités, mais aussi dans son fonctionnement. Et surtout par rapport à la société civile, comme on l'a dit, qu'elle soit présente, c'est bien, mais qu'elle ait une participation de qualité. Ce qui veut dire que ces délégués vont avoir une relation avec leur base pour partir avec des mandats. Ce qui veut dire également qu'avant les réunions, ils lisent les documents, les maîtrisent, dégagent des positions communes et après vont resituer au niveau des acteurs de la société civile pour faire le lien entre tout ce qui est dynamique dans la société et les mesures, les décisions qui sont prises pour gérer le système éducatif.